Yo, Manu dans 6.9 sur Énergie Allez bonne matinée, best-of de Manu dans 6.9 sur Énergie, tout de suite les infos 9h Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plard Bonjour à tous, pas top top le temps ce matin en Vaucluse, ce sont les nuages qui l'emportent, ils peuvent donner des pluies éparses Cet après-midi, de rares averses pourront prendre un caractère orageux, au thermomètre les maxi ne vont pas dépasser les 21 degrés Il fait 13 de suite à Avignon, puis pour ce week-end, demain ça ira encore, mais dimanche l'ambiance risque fort d'être très électrique, avec également pas mal de vent A un match des vacances, fin du championnat de Ligue 2 de foot ce vendredi, pas d'enjeu pour Arles Avignon qui se déplace ce soir sur le terrain du Mans Les assaïstes sont assurés du maintien la saison prochaine, en revanche pour le Mans, il va falloir l'emporter face à nos Provençaux pour ne pas être relégués en national Boulogne et Amiens vont, c'est sûr, descendre elles en national Un mois également de la route avec un week-end prolongé pour certains, rien à quindre pour aujourd'hui, selon Bison Futé C'est du vert partout, pour les retours dimanche, là les feux seront au rouge de 10 à 20h au niveau national Et même jusqu'à 23h sur l'Asset dans le secteur de Boulogne François Hollande entre bel et bien en action après un voyage à Berlin Le nouveau président de la République sera à Washington ce matin Il rencontrera Barack Obama en matinée à la Maison Blanche Les deux hommes vont faire connaissance avant le début du G8 ce soir En France, c'était le premier conseil des ministres hier Tous ont accepté une baisse de leur salaire de 30% Des ministres qui sont déjà en plein travail Manuel Valls, le nouveau ministre de l'Intérieur, a effectué un déplacement en Seine-Saint-Denis hier De son côté, Vincent Payon, ministre de l'Éducation, a annoncé le retour à la rentrée 2013 De la semaine de 5 jours à l'école primaire Les élèves travailleront le mercredi ou le samedi matin Plus beaucoup de temps pour vous inscrire En juin aura lieu le tremplin Place au Live à Avignon Chaque samedi des groupes ou chanteurs se produiront sur des places du centre-ville La finale, ce sera pour le mois d'octobre à la salle polyvalente de Montfavé A la clé notamment pour le gagnant un enregistrement Et c'est vous, les internautes, qui allez devoir choisir Nous avons créé un site qui est spécifique, dédié à cette manifestation Qui permet aux internautes de venir sur le site Et de sélectionner les groupes par samedi Qu'ils auront effectivement, eux, mis en avant Thomas Redondo à l'organisation de ce tremplin En micro de Quentin Gilles Et avant d'être choisi par les internautes Il faut vous inscrire si vous êtes un groupe ou chanteur Vous avez jusqu'à dimanche pour se faire Rendez-vous sur le www.avignon.fr Ou placeau-live.fr Voilà pour vos infos D'abord une, bon week-end Sous-titrage Société Radio-Canada